Annabelle Escarpitch Andrada, 3ème classe du Cercle Athletique. Ouais c'est bon, ouais ! Gisèle Cartal, et ça revient à l'intérieur de Wendy Pascal, Wendy Pascal qui s'échappe et qui remporte cette 4ème série devant Gisèle Cartal, prend la 2ème place de l'Union Perpignan AT66, 12-05, qui est la 3ème qualifiée directement pour les demi-finales. Au couloir numéro 6, 3ème des championnats de France sur 200 mètres en calette l'an passé, de l'Union Perpignan AT66, Gisèle Cartal. Voilà, lui, j'ai dit, c'est 4ème place, en finale, plein piste, Wendy Pascal, qui se déclenche, précieusement pour l'emporter et assurer sa qualification en finale. Au couloir numéro 7, Aurélie René de l'AS Étoile-Montjolienne, 3ème temps des demi-finales. Et à l'extérieur, au couloir 8, on retrouvera la 3ème des championnats de France sur 200 mètres en calette, de l'Union Perpignan AT66, Gisèle Carpal. Allez, c'est parti, vous pouvez vous lâcher, comme ces jeunes filles de ponts sur la piste, plein piste, Marie-Lise Branchin ! On s'arrête très très serré, ça rend bien vite ! Marie-Lise Branchin, Cornélie Calidon, Wendy Pascal, quasiment sur la même ligne, dans cette finale du 100 mètres féminin, on va attendre le résultat officiel, on va attendre que les cellules électriques, l'œil électro... France, 11 secondes et 89 centièmes, de l'athlétude 77, elle est revenue dans les derniers mètres, comme un avion, comme un homus, la médaille d'argent reviendra à Marie-Lise Branchin, du C.A.S. Avignon, 11,89, et la 3ème place, Wendy Pascal, jeunesse athlétique de Moulienne, en 11 secondes, 91, se placera 4ème, C.A.S. Coulard, de la SC ZENI, 12,02, 5ème, Carrel Jean-Baptiste, de la SC François Athletic Club, 12,08, Aurélie René, 6ème, de la SC Etoile Montjoïlienne, 12,12, Gifrène Carpac, tombera la 7ème place, de l'Union Perpignan, à la C.A.S. 66, 12,19,